Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer dans les hauls. Cette fois-ci, je suis allée à Nose et ça faisait longtemps. Mais j'ai trouvé des petites choses, juste là. Donc je vais vous montrer et je vais vous donner les prix en direct. Du coup, parce que là, je les ai directement, j'ai gardé le ticket. Ça changera un petit peu des prix affichés. Pourquoi pas, après tout. Alors, j'ai trouvé des petites choses sympas et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, vous les montrer. Il y avait un arrivage de produits asiatiques. Donc, ça valait le coup. Je ne sais pas si ça y sera encore quand vous verrez la vidéo. J'espère pour vous, en tout cas. Et ou alors, si vous êtes allés en même temps que moi, j'espère que vous avez trouvé toutes ces petites choses et peut-être plus. Alors, tout d'abord, j'ai pris ça. Alors ça, ce n'est pas asiatique. Mais ce sont des cornichons façon russe. Et ils sont un peu sucrés. Je les aime beaucoup. C'est comme les Allemands, en fait. Du coup, je déteste les cornichons français parce que je les trouve trop amers. Et je commence seulement à manger des cornichons. Alors, je n'aimais pas ça du tout. Et c'est un peu grâce à ceux-là et à ceux qui sont Allemands. Donc, c'est super bon. Et là, j'en ai trouvé. J'en ai pris. Et en plus, ça valait le coup parce que c'est à 99 centimes. De quoi mettre dans mes salades, les piémontaises, par exemple. Nose, vous savez, mes petits bonbons glutis. Alors là, c'est marqué vitamine C, fruits, bah goût fruits. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'était 99 centimes. C'est un petit sachet, c'est vegan. Il y en a 90 grammes. On va l'ouvrir, on va goûter ensemble. Au début, j'ai un peu flippé quand j'ai vu C et les petits crabes. Parce que je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Si c'est des bonbons aux algues, j'ai un peu peur. Mais bon, quand on voit Sweet, Révolution et fruits, Flavours, donc goût fruits, on a peut-être des chances quand même. On va goûter ça. On verra bien. De temps en temps, il faut faire des tests. Bon, les compos de ce genre de bonbons, elles sont plutôt bonnes. Et là, ils disent qu'il y a de la vitamine C dedans. Alors, oh, c'est plutôt gluant. Ah, en fait, c'est des petits crabes. C'est en forme de crabe, c'est pour ça. Je me disais pourquoi mettre un crabe sur le packaging ? Bon, en fait, c'est en forme de crabe. C'est logique. Ça sent bon. Oui, c'est bon. Ça va. La texture est bonne. Le goût est bon. Franchement, ça va. Ça se mange bien. OK pour cela. Ensuite, bon alors, maintenant, on parle des produits asiatiques. Parce que je vous ai dit ça depuis le début, mais je ne vous en ai pas compris un. Alors, j'ai trouvé des curies japonais. Alors, ce n'est pas ceux que je prends d'habitude. Mais franchement, ça valait le coup. Ils étaient à 69 centimes. Donc, s'ils sont aussi bons, je pense que là, je vais me régaler. Donc, c'est goût médium. Donc, ce n'est pas trop fort au niveau épice. Et c'est vegan. Et là, on a 100 grammes. Ils disent que c'est l'équivalent pour 4 personnes. Donc, j'en ai pris deux. 69 centimes. Évidemment, j'en ai pris deux. Mais alors, Kéo, qu'est-ce qu'il y a ? Elle râle. J'ai trouvé du lait. Le Alpro Barista, le meilleur d'entre tous au monde entier pour faire des lattés, des chocolats chauds, des cafés, tout ce que vous voulez. Des matchas, hyper fluenceuse par exemple. Je sais. Je fais mon lait végétal moi-même. Mais quand il y a des prix comme ça, eh bien, évidemment, je craque. Et là, moi, j'adore les chocolats chauds. Donc, ça va me servir à ça. Ah. Ça y est. J'ai trouvé le prix. Alors, le prix, c'est... On ne voit pas très bien. Mais du coup, ça revient à 96 centimes la boisson. 96 centimes la boisson. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Il me semblait que j'avais vu un euro et quelques. Oh non, mais si j'avais su, j'en aurais pris bien plus. 99 centimes. Non, 96 centimes. Oh, je n'en reviens pas. Et ce n'est pas périmé. C'est ça qui est cool. C'est à consommer dans le mois. Mais ce n'est pas périmé. Donc, trop bien. Là, alors là, je suis refaite. C'est encore mieux que ce que je pensais. Alors, j'ai pris ça. C'est une petite sauce. C'est marqué Vegan Kipsamba Salad. Je pense que c'est pour mettre... Là, vous voyez, dans un petit sandwich juste là. Je pense que ça peut être pas mal. Je ne sais pas si c'est épicé ou non. Ce n'est pas trop précisé. Puis là, on n'a pas la version française. Ça vient d'un autre pays. On verra. Écoutez, 99 centimes pour un petit dip. Sauf mettre sur du pain. Pourquoi pas. Ça a l'air bon, en tout cas. Moi, ça m'a donné envie. J'ai pris. Pour terminer ce mini haul, j'ai trouvé... Alors, ça, j'y avais déjà goûté. Alors, pas ceux-là. Mais j'avais déjà goûté cette marque parce que je l'avais trouvée à Noz. Donc, j'en ai pris deux directs parce que je savais que ça allait être bon. C'était 1,30€. Et c'est une sauce pour agrémenter n'importe quel plat. Donc, celle-ci, elle est à base de citrouille, coco et lentilles. Je pense que ça va être délicieux. Je veux dire, ça, je l'ai déjà fait à la maison. Donc, là, fait directement. Je ne vais pas m'embêter. Ça a l'air pas mal. La compo a l'air pas mal aussi. 1,39€. C'est correct. Moi, je dis oui. On y va. Voilà, mon petit retour de course spécial Noz avec des produits asiatiques et indiens. Quelques produits, bon, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et finalement, ces bonbons-là, ils sont bons. Heureusement pour des bonbons. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que ce petit haul ultra rapide vous aura plu. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à regarder mes TikTok ou mes vidéos courtes. J'en fais de plus en plus régulièrement. Car je sais que ça marche pas mal. Bon, je continuerai mes vidéos longues. Je ferai un peu de tout comme je fais à chaque fois. Mais j'ai vu que les vidéos courtes marchaient bien. Et si ça peut me permettre à me faire connaître comme ça, eh bien, tant mieux. En tout cas, merci à ceux qui me suivent depuis le début. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada